Pour ce débat, on a la chance d'accueillir Didier Brisebourg, de l'Association pour une constituante, et Myriam Martin, porte-parole d'un groupe Ensemble, conseillère régionale Languedoc-Roussillon. Bonjour à toutes et à tous, juste un bon appétit pour ceux qui sont encore en train de déjeuner. En préalable, juste pour préciser que je suis porte-parole de l'Ensemble, qui est membre du Front de Gauche, et que je suis conseillère régionale, alors pas Languedoc-Roussillon, mais la nouvelle région qui rassemble Languedoc-Roussillon et Médipyrénées, qui s'appelle désormais Occitanie. Voilà, juste une petite précision. Au préalable, ça fait quelques temps maintenant que je viens, dès que je peux, à Notre-Dame-des-Landes, pas simplement sur le site ici, mais aussi sur les initiatives qui ont été organisées contre l'aéroport, et que je viens toujours avec un immense plaisir à ce rendez-vous de juillet, et que j'espère, j'y reviendrai un petit peu à la fin, on va pouvoir continuer la lutte et l'amener de manière à ce qu'elle soit victorieuse pour notre camp. Alors, on a un débat qui est sur la démocratie. Je dirais que... Je reprends mes notes avant le droit, peut-être que ça sera mieux. que le sujet qui est posé... Qu'est-ce que j'ai trouvé ? Ah ! Le sujet qui est posé... Enfin, la question qui est posée, démocratie représentative ou démocratie permanente, on pourrait dire que déjà, quand on a posé la question, en fait, et je pense qu'ici, on va peut-être être convaincu, on y a répondu, mais c'est vrai que c'est un sujet qui est essentiel aujourd'hui, pas simplement si on l'éclaire par ce qui vient de se produire, je pense au référendum qui a eu lieu il y a 15 jours maintenant à Notre-Dame-des-Landes, mais aujourd'hui, on se pose, bien sûr, à juste titre, énormément de questions sur la démocratie représentative, donc j'y reviendrai, bien sûr, sur ce qu'elle est aujourd'hui, ce qu'elle représente vraiment, et aussi ce qu'elle représente dans les institutions qui sont les nôtres, celles de la Ve République. Je voudrais partir d'abord du mot démocratie. Voilà, la question qu'on se pose déjà, c'est qu'est-ce que ça veut dire que démocratie, quelle définition on y donne en général, et je voudrais dire par rapport à ça qu'il y a beaucoup de choses qui sont dites sur le mot et le sens démocratie, et qu'il y a beaucoup de choses qui sont dites qui sont aussi, je pense que ça viendra dans la discussion, dans le débat, qui sont souvent détournées, galvaudées, malheureusement, il y a beaucoup de mots, dans des mots qui sont parfois nos mots, qui sont détournées, galvaudées, par ceux qui nous dirigent aujourd'hui, que ce soit, je dirais, en France ou ailleurs, qui sont qu'il faut avoir ça en tête. Les mots ont un sens, mais parfois ce sens, il est détourné de ce qu'on voudrait lui donner. Alors le terme démocratie désigne, d'un point de vue, disons, étymologique, le régime politique dans lequel le peuple a le pouvoir. Bon, évidemment, là aussi, il y a de quoi dire et de quoi interpréter. Et une définition qui serait approchante, qu'on a parfois tendance à souligner, c'est que la démocratie, c'est le gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple. Si on réfléchit bien, bien évidemment, on en est très très loin, aujourd'hui, dans nos pays qui sont dit quand même démocratiques, et qui sont des démocraties par rapport à d'autres pays, où effectivement, par exemple, la liberté d'expression n'existe pas. Mais souvent, et y compris, déjà c'était dans la question, le mot démocratie est accompagné, je dirais, d'adjectifs, de qualificatifs, qui lui donnent un sens particulier, et voire, je dirais, qui s'opposent à la démocratie représentative. D'où le titre, d'ailleurs, de la question. On parle parfois de démocratie participative. On parle aussi de démocratie directe. On parle aussi de démocratie permanente. Et c'est vrai que ce sont autant de qualificatifs qui visent, au fond, à s'opposer, concrètement, à la démocratie représentative, parce que, dans cette démocratie représentative, évidemment, on a un certain nombre de reproches tout à fait légitimes à faire. Alors, je voudrais dire deux mots sur cette démocratie représentative. Il est évident que la démocratie, ça ne peut pas être le fait de voter chaque 5 ans ou 6 ans, et puis, entre-temps, de ne rien faire, de ne pas agir, de ne rien dire, ou de surtout ne pouvoir rien dire. Il est évident, aujourd'hui, que cette démocratie-là, elle est remise en question, et je pense qu'elle est d'autant plus remise en question, que nous sommes dans un régime politique, et la Ve République n'est pas un régime démocratique. C'est un régime très présidentiel, présidentialiste, qui, en réalité, par ses institutions, confisque la démocratie au quotidien à la plupart d'entre nous. Nous ne décidons de rien, en fait, au quotidien. En tout cas, des grandes questions qui devraient nous être posées et qui nous concernent directement, qui nous impactent directement, on ne nous pose pas la question, et on ne nous permet même pas, souvent, d'ailleurs, de débattre des grands projets inutiles, par exemple, mais pas que. Des questions économiques importantes qui nous impactent, des lois qu'on combat, je pense, bien sûr, à la loi travail, et à la mobilisation autour de cette loi, qui montre, y compris dans l'opinion, qu'il y a énormément de désaccords, de gens qui désapprouvent, qui ne sont pas d'accord, qui ne lâchent rien, qui continuent à se battre, et pourtant, le pire de tout, c'est que, même y compris dans la démocratie représentative au Parlement, cette loi ne peut pas passer, et on va utiliser le fameux 49.3 pour un passage en force. On ne peut pas dire aujourd'hui que même la démocratie représentative dans laquelle on vit est une démocratie dans laquelle on peut s'exprimer, et dans laquelle on peut battre des projets qui sont aujourd'hui contraires, et je reviendrai là-dessus, parce que c'est très important, à l'intérêt général. Alors, pour autant, je voudrais dire quand même quelque chose sur le vote. Je vais m'arrêter quelques instants là-dessus, parce que souvent, dans la démocratie représentative, c'est vrai que les dirigeants politiques disent « mais c'est une démocratie, vous votez. Vous avez le droit de voter, et ce droit de vote, il n'est pas vrai partout sur la planète. Je suis pour détacher la question du vote de la démocratie représentative. Je pense que, y compris là, c'est très galvaudé, c'est vrai que légitimement, il y a des hommes et des femmes qui disent « voter ne sert à rien. » Et je préfère m'abstenir. Parfois même faire des choix qui sont pires que l'abstention. Ça, c'est une réalité qu'on connaît aujourd'hui dans notre pays depuis plusieurs années. Le vote est considéré comme quelque chose d'inutile, un outil aux mains de ceux qui gouvernent et de ceux qui dirigent, et donc le vote serait là aussi à rejeter, parce qu'il ne change pas la vie des gens au quotidien, il ne change pas d'un mandat à l'autre la situation, il ne fait pas évoluer la situation économique, il ne permet pas de porter des alternatives. Et c'est vrai que la question, évidemment, posée comme ça, pose problème. On se dit, effectivement, à quoi ça servirait de voter ? Est-ce que le vote, c'est un lien direct avec la démocratie ? Je m'arrête là-dessus, pourquoi ? Parce que je pense qu'on doit effectivement détacher cette question de la démocratie reprendative, parce que le vote n'en déplaise. C'est un débat, je ferai le plus court possible pour qu'on ait un débat le plus long possible. Le vote, quand même, ça a été un combat démocratique qui a duré très très longtemps. Ça a été un vrai combat. Et ce n'est pas pour rien, d'ailleurs, qu'il faut aujourd'hui expliquer que le vote, c'est important, que c'est un droit, c'est un devoir, mais c'est un droit fondamental, parce que le vote, il symbolise quoi ? Un homme égale une femme égale une voix. Et que la voix de chaque individu, de chacun d'entre nous, elle doit pouvoir compter et être prise en compte. Je ne dis pas que c'est toujours le cas. On pourrait prendre l'exemple, par exemple, du TCE en 2005, où le nom à la Constitution l'a largement emporté. Il y avait un vote populaire qui était clair et net, et on l'a bafoué, effectivement, après, pour faire voter, dans le cadre des institutions, autre chose que ce qu'avait décidé la majorité de nos concitoyens. Mais le vote, c'est important pourquoi ? Alors, je ne sais pas parce que je suis une femme, mais le fait qu'on se soit battu pour que tout le monde puisse l'avoir, et que les femmes dans ce pays ne l'aient eu qu'en 1944, et puis voter la première fois en 1945, est significatif de son importance, quand même des enjeux autour de ça. Et aujourd'hui, je fais partie de ceux qui se battent pour que le vote des étrangers puisse s'effectuer à toutes les élections. Et je pense que c'est important que chaque individu dans un pays, dans son territoire donné, puisse s'exprimer au moins par ce vote-là, par le vote. Je ne dis pas que c'est le nec plus ultra de la démocratie, mais je pense que c'est un droit qui en fait partie. Mais aujourd'hui, la démocratie représentative dans laquelle on vit, effectivement, du coup, par ses institutions, par sa conception délégataire du pouvoir, finalement, vit de son sens, effectivement, les décisions qui peuvent être prises par le vote de chacun et de chacune. Et c'est effectivement un problème. Le sens de la démocratie, je disais, pour revenir à l'autre partie de la question posée, démocratie permanente, c'est effectivement comment on peut faire au quotidien pour pouvoir décider de tous les sujets qui nous regardent. Là, il y a évidemment plusieurs choses à dire. D'abord, il faudra, et il faut inventer des moyens démocratiques. Alors, il y a des expérimentations et des expériences, j'aime tout ça viendra dans le débat, dont il faut tenir compte pour pouvoir élaborer un projet démocratique dans lequel, effectivement, le plus possible, le plus souvent possible, les hommes et les femmes dans ce pays doivent pouvoir décider, discuter, débattre et trancher à un moment donné. Et ces moyens démocratiques, je dirais, ils sont aussi à inventer. Il n'y a pas de médiation démocratique, par exemple, au quotidien, pour pouvoir décider sur sa ville d'un choix, par exemple, politique. Je vais prendre un exemple très concret. Si on décide sur une grande ville de déléguer le service public de l'eau à une multinationale, si vous faites un vrai débat démocratique sur les enjeux autour de ça, dans tous les quartiers de la ville, pour permettre aux gens de s'emparer de cette question, peut-être que le résultat ne serait pas la décision politique qui a été faite au départ de, justement, déléguer ce service public à une multinationale. Donc, la question de la démocratie permanente, aujourd'hui, elle est essentielle. Elle est essentielle parce qu'effectivement, on pourrait se rendre compte qu'on remettrait en question un certain nombre de décisions qui n'ont pas eu l'aval de la population, de sa majorité, et qui permettraient de voir aussi qu'il y a une intelligence collective. La particularité de la démocratie, c'est que ce n'est pas simplement l'addition d'une voix plus une autre plus une autre, c'est la confrontation des idées. Je suis convaincue que la démocratie, elle se nourrit plus même du licensus que du consensus. Et que c'est comme ça qu'on peut faire avancer, évidemment, la démocratie au quotidien, y compris au plus près des enjeux locaux. Alors, ça impose une chose qui me paraît importante. Je vais prendre un peu l'exemple du référendum. Ça impose une chose, ça impose la définition, à un moment donné, c'est pas évident, d'intérêts généraux. Voilà. L'intérêt général, qu'est-ce que c'est ? À quoi ça répond ? À quelle nécessité ? Et là, ça, forcément, lit le débat à un autre sujet qui est essentiel, c'est que l'intérêt général, bon, d'abord, se décide pas dans, je dirais, les salons ou au sein des institutions. Il se décide donc avec les citoyens, avec, selon le sujet, des organisations, qui soient associatives, syndicales, de carter ce qu'on veut. Donc, l'intérêt général, aussi, se décide, se dessine avec, aussi, des principes. Les principes auxquels on doit être attaché, c'est-à-dire, quand on cherche l'intérêt général, c'est qu'on cherche à faire en sorte, par exemple, que les gens vivent mieux, que les générations futures vivent mieux. Donc, elle pose forcément la question de quel type de politique, y compris économique et sociale, on doit discuter. Et là, il y a un autre sujet qui, moi, on me tient à cœur, c'est que la démocratie, parce qu'on a souvent utilisé la démocratie participative, et notamment, je le dis, chez les dirigeants socialistes, pour détourner les envies, les besoins démocratiques de nos concitoyens, pour expliquer qu'en gros, on va consulter, on va consulter une partie de la population, et en fonction de cette consultation, du débat qui pourrait sortir, on verra ce qu'on peut décider à ce moment-là. Alors que la démocratie participative, c'est pas ça, c'est pas simplement discuter, débattre, c'est à un moment donné aussi, prendre des décisions et les faire respecter. Or, on en est très loin. Et il y a un sujet, il y a un lieu où la question démocratique, elle est primordiale, et je crois par exemple que l'exemple de la loi travail le montre clairement, c'est que la démocratie ne peut pas non plus s'arrêter aux portes des entreprises. Et qu'aujourd'hui, la question de plus de droits pour ceux qui travaillent, elle est importante. Mais encore une fois, en réfléchissant avec cet intérêt général. Par exemple, la réflexion aujourd'hui qu'on devrait porter, y compris dans le monde du travail, au sein des entreprises, c'est quel type de production socialement utile et écologiquement soutenable ? Ça, c'est des enjeux qui sont aujourd'hui des enjeux essentiels pour élaborer un projet alternatif, parce que la démocratie, elle ne peut pas non plus se dissocier du projet de société que l'on veut porter. Alors, quelques mots encore sur comment on peut décider. Et aujourd'hui, parce qu'on ne peut pas attendre d'avoir, on va dire, un mouvement social qui renverse l'ordre tel qu'il est, il faut quand même poser des jalons et dire, on peut faire déjà autrement et on doit tenir compte de la vie des hommes et des femmes qui habitent dans ce pays. Il y a un sujet qu'il faut aussi aborder, parce que dans une démocratie permanente, directe, je ne sais pas comment on peut la qualifier, en tout cas dans cette idée-là, il y aura de la représentation. S'il y a des discussions à une échelle locale, peut-être qu'il faudra aussi, après, rejoindre ces discussions à une échelle au-dessus, régionale, et pourquoi pas encore, évidemment, nationale. Dans ces cas-là, il faudra de la représentation, mais il faut que les gens qui représentent un collectif, effectivement, soient contrôlés par ce collectif. Or, un des problèmes de la démocratie représentative et qu'elle existe aujourd'hui, c'est que non seulement il n'y a pas de contrôle de ces élus, et je donnerai malheureusement quelques exemples de ma courte expérience d'élus, mais en plus de ça, on peut parfois, en préparant la discussion, j'ai discuté avec des amis qui me disaient c'est bien de parler aussi des chartes qui existent ou qui peuvent exister, des engagements que prennent les élus vis-à-vis de textes qu'ils ont écrits ou co-écrits ou co-élaborés avec d'autres. Malheureusement, on se rend compte parfois qu'on peut écrire les plus belles chartes qu'on veut, les plus belles chartes éthiques qu'on veut, une fois qu'on est dans l'institution, dans la mesure où il n'y a pas de garde-fou, ces chartes-là, on les piétine. On s'assoit dessus, si je puis dire. Et c'est une réalité qui pèse aujourd'hui dans toutes les institutions, sans parler du personnel politique à l'intérieur qui n'est pas par ailleurs à l'image de la société, de la réalité de la société. Donc la question de la révocabilité des élus, du contrôle des élus, des comptes rendus nécessaires et obligatoires, du fait qu'il faut absolument empêcher le cumul des mandats, dans le temps, mais aussi la nature des mandats. Moi, je suis dans une région, je suis élue régionale, je continue à travailler à côté de mon mandat, parce que mon mandat, c'est un engagement, ce n'est pas un métier. Je pense qu'il faut aussi arriver à faire entrer dans la tête des gens que le mandat, à un moment donné, c'est un engagement momentané, mais ce n'est pas un métier, mais quelque chose qu'il faut absolument aussi gagner comme idée, parce que ce n'est pas du tout évident, et y compris dans les gens qui votent pour vous, mais c'est évident dans l'institution, où, effectivement, on a beaucoup de professionnels de la politique qui n'ont plus de prise avec la réalité de ce qu'est la société. Donc, il faut, effectivement, des garde-fous. Alors, on parle aussi du référendum révocatoire pour les élus qui ne respecteraient pas leur mandat. Il faut aussi réfléchir, donc, aux modalités. Par exemple, je vais parler du référendum, qui est aussi un moyen pour pouvoir, je dirais, discuter, débattre et puis décider. Le problème des référendums, et vous avez sur notre dame de l'expérience du dernier, qui montre que le référendum n'est pas un outil à lui tout seul qui peut résoudre les problèmes démocratiques. Un des éléments qui est essentiel dans un référendum, c'est de permettre, d'abord, que le débat qui va donner lieu au référendum ait vraiment lieu, que ce soit un débat démocratique, et que le niveau de connaissance, donc, de débat nécessaire, soit une réalité pour que tout le monde puisse s'emparer du problème et puisse décider. Et la question du périmètre, aussi, est essentielle, doit être définie, en fonction, encore une fois, de ce que je disais tout à l'heure, quel est l'intérêt général, le référendum porte sur tel sujet, ça concerne quelle population, quel espace pour la population qui doit se prononcer, parce que sinon, on n'a pas tous les éléments démocratiques pour qu'il se passe bien, et puis, encore une fois, lié aussi à des principes qui sont incontournables, d'égalité des droits, d'égalité des territoires, de principes de justice sociale, de principes de justice écologique, parce que sinon, on peut se retrouver avec des référendums du type qu'on a eu en Suisse, êtes-vous pour ou contre la construction de mosquées ou de minarets ? On peut aussi se retrouver avec une démocratie complètement, alors, pour le côté, tourné, et qui peut servir le contraire même des principes démocratiques. Alors, aujourd'hui, quand on pose, je vais m'arrêter là, je reprendrai dans le débat, bien sûr, je ne peux pas être trop long, quand on pose la question de la démocratie directe, la démocratie permanente, on doit bien sûr poser la question du refus de la démocratie représentative telle qu'elle est aujourd'hui, on doit poser bien sûr la question du débat démocratique nécessaire de décisions qui doivent être prises et de vraies décisions, c'est-à-dire pas des consultations de décisions qui doivent être prises à l'échelle locale, la démocratie, elle concerne déjà l'échelle locale, mais elle doit être liée, et j'insiste vraiment là-dessus, à un vrai projet de société. Et si on voulait poser la question de la démocratie aujourd'hui, bien sûr, on la poserait en disant qu'il faut mettre à bas la Ve République, et qu'il faut donner une orientation, un projet politique à une République qui devrait forcément être sociale, forcément démocratique, forcément écologique, parce qu'elle doit répondre aussi, cette démocratie, à un véritable projet alternatif de société, au système capitaliste, qui est un système qui s'assoit quand il en a besoin, largement sur la démocratie, et qui aujourd'hui, évidemment, est la négation même de la démocratie, parce que quand il y a démocratie, les gens, ils réfléchissent, ils pensent, ils discutent, ils débattent, et ils n'ont pas forcément le même avis du coup que les dirigeants ou les puissances économiques, et donc il faut absolument lier la question de la démocratie permanente au projet de société alternative à ce système capitaliste. Voilà. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Moi, j'interviens aujourd'hui au nom de la PUC, l'Association pour la Constituante, mais je suis également membre d'attaque. Alors, l'Association pour la Constituante, pour ceux qui ne la connaissent pas, je vais très rapidement la présenter. Elle a été créée en 2008, au lendemain de l'adoption, par voie parlementaire, du traité de Lisbonne. Vous vous souvenez peut-être que ce traité de Lisbonne avait été mis en place par Sarkozy et le gouvernement pour contrer le vote non des Français au traité constitutionnel européen en 2005. Et ce qui s'est passé en 2008 avec le traité de Lisbonne, c'est en fait la négation du vote populaire français de 2005, puisqu'il s'est trouvé une majorité d'élus qui sont censés nous représenter pour dire oui à ce traité de Lisbonne, largement repris du TCE qui avait été rejeté en 2005. On a considéré à l'Association pour une Constituante qu'il s'agissait là d'une forfaiture. Alors forfaiture, c'est quoi ? C'est dans l'Ancien Régime la trahison par un vassal vis-à-vis de son suzerain. On considère en effet à l'Association pour la Constituante que la souveraineté appartient au peuple et que ce qui s'est passé en 2008 était une trahison de la souveraineté populaire. Alors l'Association pour une Constituante, c'est 20 cercles en France, d'accord ? Donc c'est un site internet qui rencontre de plus en plus d'audience, qui est de plus en plus visitée. Et bien évidemment, là je vais vous inviter à essayer de prendre contact avec, enfin de regarder au moins ce que vous pouvez faire, et de prendre contact avec mes camarades là qui sont présents à côté de moi du Cercle de Nantes qui se feront un plaisir de vous donner un peu plus d'informations. Alors je vais revenir rapidement sur un certain nombre de termes que Myriam Martin a évoqués tout à l'heure. Donc on a parlé par exemple de démocratie représentative. Alors là il faut que les choses soient relativement claires. Démocratie représentative, c'est un oxymore. C'est une contradiction dans les termes. Vous avez d'une part la juxtaposition du mot démocratie et du qualificatif représentatif qui vient lui d'un système qu'on appelle la représentation ou système représentatif ou encore gouvernement représentatif. La démocratie c'est quoi ? Myriam l'a évoqué un tout petit peu tout à l'heure. La démocratie pour aller vite, c'est la prise de décision directe par les citoyens des affaires qui les concernent. Voilà, directe. La démocratie représentative veut faire croire qu'un représentant c'est la démocratie. Que le fait de voter pour un représentant qui décide en notre place en permanence, que ça c'est la démocratie. L'expression tend à tromper les gens sur le type de régime dans lequel on vit. Alors je vais vous dire... Alors, d'où ça vient ça ? Parce que j'ai fouillé un petit peu. Ça vient de relativement loin. Ça revient, par exemple, de manière très explicite dans les débats qui ont eu lieu lors de la Révolution française, dans la Constituante, quand la législative s'est transformée en Constituante. Vous avez eu un débat à l'époque entre les tenants de la démocratie, plutôt sur une ligne rousseauiste, qui disaient que la souveraineté du peuple ne peut pas se transférer, ne peut pas être représentée, et puis ceux qui défendaient un système de représentation pour justement éviter la démocratie. C'était très net dans les termes de CIS, par exemple, qui disaient qu'il fallait absolument éviter de faire de la France une démocratie, ou dans les termes de Mounier, qui était quand même l'un des rédacteurs de la Déclaration des droits de l'homme de 1789. Et je vais vous citer ce qu'a dit Mounier à l'époque, ce qui est une citation absolument remarquable que moi j'adore. « Si tous les pouvoirs émanent du peuple, il importe à sa félicité qu'il ne l'exerce à point. » Voilà, c'est ça. Et alors, et on en est là d'une certaine façon. Et alors CIS, non c'est Mounier encore, qui dit la chose suivante, « Le pouvoir législatif ne peut pas être confié à des hommes sans fortune, qui n'auraient pas suffisamment de lumière pour s'occuper avec succès du bien général. » Mais, par la représentation, il s'établit des liens de fraternité entre les riches et ceux qui sont forcés de travailler pour leur subsistance. Les premiers, donc les riches, ont intérêt à mériter les suffrages des autres, donc des représentants. Ils cherchent à se concilier l'opinion publique. Donc, le système représentatif qu'on a là, je vais fouiller un tout petit peu, je vais rentrer un peu dans le détail. Il y avait aussi à l'époque des gens qui étaient pour le système représentatif, mais non pas un mandat libre, comme on l'a actuellement, celui qu'a évoqué Myriam tout à l'heure, mais un mandat forcé, un mandat contraint, un mandat dans lequel le représentant, en fait, ne fait que porter au niveau supérieur des décisions qui ont été prises dans les assemblées primaires au niveau régional. Ce mandat qu'on dit impératif a été battu, en fait, c'est le mandat libre qui l'a emporté et nous en sommes toujours là. Toujours. Et même un Arnaud Montebourg, par exemple, qui a eu le convention pour la VIème République, disait son texte, rejette le mandat impératif. Il faut un mandat libre, c'est-à-dire que les gens, une fois élus, soient complètement à l'abri de toute intervention citoyenne, de manière à pouvoir exercer le pouvoir comme ils l'entendent. Il y avait quand même une personne qui faisait un petit peu bande à part, je dirais. C'est quelqu'un qui n'est pas forcément bien vu, s'il s'appelle Condorcet. Pas forcément bien vu parce qu'il était un peu libéral. Il a quand même défendu l'interdiction de l'esclavage, il a quand même défendu l'égalité des femmes. Il a travaillé beaucoup sur l'éducation. Là, c'est lui qui disait, il a été républicain avant Robespierre. C'est lui qui disait d'ailleurs, mais mes amis, on est révolutionnaires. Si vous voulez faire la révolution et faire la République et laisser les gens dans l'ignorance, c'est pas la peine. Voilà. Et donc Condorcet, lui, il était pour un mandat libre, mais il était également pour des institutions de contrôle. Il est même considéré par certains comme le père du référendum d'initiative populaire et du référendum révocatoire. J'ai des citations, on pourra y revenir. Il faut attendre, en fait, le 19e siècle pour que le mot démocratie trouve une connotation positive dans la vie publique. Et les luttes mentionnées par Myriam tout à l'heure ont beaucoup contribué à ça. jusqu'à ce 19e siècle et en gros la troisième république, le mot démocratie était véritablement un régime au nid dans lequel la population ne devait absolument pas intervenir dans les décisions publiques. Alors donc, à certains nombres de personnes, je vais revenir sur certaines expressions. On a l'habitude d'entendre, par exemple, actuellement, qu'il y a une crise de la représentativité. Eh bien, moi, je dis non. Il n'y a pas de crise de la représentativité du tout. Il y a au contraire révélation totale de sa nature profonde. Vous prenez, par exemple, les élections aux européennes. Les élections aux européennes, un peu plus, 50% à peu près, tu me corrigeas, d'abstention. Mais le Parlement européen fonctionne, pas de problème. Un Parlement a besoin de quoi ? Il n'a pas besoin d'électeurs, un Parlement a besoin d'élus. Ce n'est pas pareil. Vous avez le même nombre d'élus que la participation soit de 10% ou de 90%. D'accord ? C'est pour ça, soit dit en passant, rapidement, que l'abstention n'est pas véritablement une réponse. D'accord ? Et j'y viendrai tout à l'heure à la réponse que nous, on propose à l'Association pour la Constituante. Il y a un autre terme sur lequel je voudrais m'arrêter rapidement, c'est le terme souveraineté. La souveraineté est totalement décriée actuellement. Moi, je pense qu'on doit se réapproprier le mot. Parce que, manque de bol, il y a toujours quelqu'un qui décide en dernier recours. Et que le fait de rejeter le terme souveraineté, souveraineté populaire, souveraineté nationale, ça sert à quoi ? Ça sert à disqualifier ceux qui contestent l'ordre actuel. Et la souveraineté à l'heure actuelle, moi, je suis de ceux qui disent qu'elle est transférée par nos États au pouvoir capitaliste. Pour faire vite, on pourra y revenir. Je pense par exemple toujours dans l'exemple de 2005, les tenants du oui ne s'imaginaient pas le résultat qu'on a obtenu parce qu'en fait, en amont, pendant des mois et des mois, il y a eu partout dans ce pays des réunions avec des associatifs, des politiques, des syndicalistes, des gens lambda, des citoyens qui s'étaient emparés du document et qui sont allés discuter, se confronter aux autres et convaincre qu'il fallait voter non. S'il n'y a pas de débat démocratique, toute consultation quelle qu'elle soit d'ailleurs, pas simplement en référendum, va poser un problème politique démocratique. Ça, il faut qu'on l'ait en tête et on a besoin entre guillemets, j'aime pas trop ce... Il faut un peuple instruit, il faut un même niveau d'éducation, parce qu'il ne faut pas d'ailleurs pour des services publics qui permettent de répondre aux besoins essentiels, aux besoins sociaux comme celui de s'éduquer sur la transition écologique. C'est vrai que c'est... Je te dirais qu'il y a deux niveaux de réponse. Pour moi, il est clair qu'il doit y avoir une articulation entre ce qui doit se décider localement et ce qui peut s'articuler avec des décisions qui sont sur un territoire plus large, plus grand, avec l'idée, l'idée quand même que quand on répond au premier enjeu de la transition écologique, c'est de répondre à comment on va pouvoir aller vers une transition écologique, une transition énergétique qui permet de produire de l'énergie de manière propre, de manière à préserver le bien commun qu'est notre écosystème. Il n'y en a pas 36 000, il y en a un. Et de le faire de manière à ce qu'il réponde aux besoins socio-écologiques des populations de l'échelle locale à l'échelle nationale. Si je prends l'échelle de notre pays, il y a à la fois des décisions locales. Elles ne doivent pas être remises en question quand elles sont prises de manière démocratique avec un débat. L'exemple que tu donnes est excellent. Il y a des endroits, je pense à des villages dans le sud-ouest, où on a pu installer des éoliennes. Il n'y a pas eu forcément de consultation, pas d'explication avec la population qui parfois s'y est opposée. Alors qu'en réalité, une discussion collective de voir dans tel endroit qu'est-ce que je peux développer, est-ce que c'est des éoliennes, est-ce que c'est autre chose, est-ce que c'est un petit barrage, est-ce que c'est... Bon, si on n'a pas de discussion locale sur pourquoi on fait ça, dans quel but, avec toujours l'idée qu'on doit servir l'intérêt général, c'est-à-dire que ce n'est pas pour faire du fric. Je pense qu'il y a, comme on l'a dit tout à l'heure, Didier, il y a des choses qui appartiennent aux biens communs. Se chauffer, se déplacer, s'éduquer, se soigner, ça doit échapper à la sphère marchande. Ça, c'est un élément essentiel si on veut une vraie démocratie. Puis après, il y a une articulation qui fait qu'on doit avoir un service public, par exemple, de l'énergie. Je ne prends que cet élément-là dans la transition écologique qui doit permettre de répondre aux besoins sur l'ensemble du territoire sans que personne ne soit lésé et qu'on puisse répondre effectivement aux besoins concrètement et local et plus largement régional ou national. Mais on ne peut pas se passer. Ce n'est pas possible. On le voit de toute façon. De discussions à l'échelle locale. Et c'est vrai qu'il y a un truc qui est terrible dans ce pays. Mais il ne faut pas être naïf non plus. Moi, je fais de la politique depuis longtemps. Je suis une syndicaliste. Je me bagarre comme une demeurée parfois pour pouvoir pousser mes collègues à agir, à se défendre, à se battre, à se mettre en grève, etc. Et il y a... Parce qu'on a perdu des batailles. On a perdu des batailles idéologiques contre le libéralisme. Il ne faut pas qu'on se raconte des histoires. Il y a le sentiment encore qui est prégnant. Il faut se battre contre ça. Qu'on a besoin forcément de délégation de pouvoir ou concrètement dans une bagarre au quotidien on va me dire à moi c'est toi qui es délégué syndical, c'est toi qui t'y colle, c'est toi qui va nous représenter, c'est toi, etc. Et j'en dis ça ne peut pas toujours être moi. Moi toute seule je ne peux rien faire. Le rapport de force est important si il y a effectivement une démarche collective démocratique de l'ensemble des salariés, etc. Donc il faut qu'on reprenne effectivement une bataille, une bagarre idéologique sur le fait que c'est l'ensemble de nos concitoyens qui peuvent faire évoluer les choses et pas un individu parce qu'il a été élu à un moment donné sur son lieu de travail ou parce qu'il a un mandat électif. Ça, c'est une vraie bataille et une vraie bagarre idéologique qu'on doit absolument mener sur l'économie. Moi je suis convaincue parce que je disais tout à l'heure que la démocratie ne peut pas s'arrêter à l'accord des entreprises. Oui, il faut poser la question de l'appropriation sociale des grands moyens de production. Il faut la poser. Pas la poser comme la nationalisation qui s'est posée et qui a remplacé effectivement la gestion des salariés des grandes entreprises parce que ça effectivement ce n'est pas un vrai contrôle et qu'effectivement on peut avoir dans l'étatisation et la nationalisation d'avoir un chemin direct vers la privatisation mais aussi une conception complètement capitaliste de la gestion de l'entreprise même dans les entreprises qui sont dites publiques ou qui ont été nationalisées. Donc la question de la réappropriation c'est aussi donc la question dans notre combat idéologique c'est de dire dans l'entreprise celui qui produit celui qui travaille c'est celui qui décide. ça aussi évidemment c'est une bagarre qu'on doit mener qui est à la fois politique mais aussi idéologique. On peut s'appuyer sur des expériences je pense par exemple aux expériences autogestionnaires je pense aux expériences de salariés qui se sont battus pour récupérer leur outil de production je pense dans le sud à nos camarades depuis quoi alors c'est une boîte qu'il n'y avait plus d'une centaine de salariés mais les salariés se sont battus c'est vrai avec le soutien aussi de syndicats de politiques et c'est vrai aussi de collectivités territoriales qui ont joué le jeu à un moment donné parce qu'ils savaient très bien qu'ils allaient perdre un tissu industriel et ça ne pouvait pas continuer comme ça qui fait que les salariés ont repris en main l'entreprise alors au début ils étaient 20 sur 120 salariés au départ ça veut dire quand même qu'il y en a 5 qui ont perdu leur travail il ne faut pas se la raconter non plus mais ils se sont battus ils ont continué à se battre et aujourd'hui ils passent à plus de 30 salariés et je pense que la scope va pouvoir grossir encore il y a un soutien politique par ailleurs quand je dis politique large je ne parle pas partidaire il y a un soutien avec un comité de citoyens qui s'élancient avec des militants politiques des syndicalistes des citoyens de la ville où l'entreprise existe à Carcassonne qui soutient qui fait connaître l'entreprise qui l'aide dans une communication externe pour faire comprendre que ça aussi ça peut être un chemin à suivre on pourrait citer aussi l'exemple des fralibes pourtant ça a été une lutte titanesque contre une multinationale donc je pense qu'il faut effectivement poser la question de la démocratie avec la question économique et du système on ne peut pas avoir de belles résolutions démocratiques si on ne s'attaque pas à un système capitaliste qui lui à par définition et par essence l'objet de confisquer les richesses la plus-value au profit d'une minorité contre une majorité ça c'est clair on est obligé de poser aussi les termes du débat de cette manière là parce que si on ne pose pas la question du système et de l'économie telle qu'elle est organisée effectivement on ne pourra pas résoudre grand chose sur le tirage au sort c'est ce que je disais après sur l'éducatif moi aujourd'hui je n'ai pas une comment dire une idée arrêtée sur la question mais si on me disait aujourd'hui on va tirer au sort par exemple pour les législatives l'année prochaine par circonscription on va tirer au sort des citoyens qui pourraient être candidats pour tel rassemblement tel parti j'en sais rien je dirais attention quoi sur quoi on se base la question de j'ai préféré qu'on se bagarre pour que la chose politique ça soit une affaire de tous et de toutes plutôt que de penser qu'on va par des mesures qui peuvent exister ou qui ont pu exister dans l'histoire à des moments très particuliers sur aussi des populations très très limitées ou peut-être dans ces populations là on pouvait être investi d'un travail politique et citoyen qui faisait qu'on était concerné au quotidien par la chose publique la chose politique aujourd'hui c'est pas vrai aujourd'hui c'est pas vrai il y a un vrai combat démocratique à mener pour qu'on puisse convaincre et c'est dur revenir là-dessus c'est dur parce qu'on est confronté je sais plus qui est-ce qui parlait des partis etc c'est pas le fonctionnement des partis qui pose problème les gens ils ne savent pas comment ils fonctionnent les partis ils ne sont pas dedans le vrai problème c'est les politiques et je le dis avec une certaine amertume parce que je suis élue dans un groupe avec d'autres camarades qui ne sont pas dans mon organisation politique et moi ça ne me pose pas de problème mais avec lesquels moi je me suis engagée sur des choses très très fermes au moment des élections et de la campagne électorale et une fois élu parfois on se sent un peu seul quand il faut mener ses bagarres au sein de l'institution ça veut dire que le problème c'est surtout les politiques qui promettent des choses et qui font absolument le contraire ça c'est un désastre c'est un désastre je le dis dans notre camp politique c'est un désastre parce qu'il y a trop d'élus politiques qui sont je dirais la vraie gauche pour la distinguer de ce parti socialiste qui n'est plus la gauche du tout et bien si on continue effectivement à faire ça ça ne marchera pas on continuera à décevoir et le fait de décevoir nous mène effectivement à la catastrophe parce que les gens se dégagent de la politique mais aussi de la chose politique dans ce qu'elle a de plus noble et c'est un vrai problème j'ai pas de solution je pense qu'il faut aussi changer le personnel politique mais il y a un vrai problème là dessus qui pourrait être résolu si on a des vraies règles quelqu'un parlait de la transition et des élus moi je pense qu'il faut des élus mais c'est ce que disait tout à l'heure Didier les élus il faut qu'ils aient moi je dis un mandat un mandat contraint voilà je dis carrément contraint moi ça ne me pose pas de problème je vais vous donner un exemple concret puisque je suis élue à la région Midi-Pyrénées Languedoc-Roussillon je suis convaincue qu'un élu ne se bat pas que dans son institution voilà il doit se battre avec le mouvement social bon moi quand j'ai décidé de me bagarrer par exemple sur l'argent public au service public donc l'argent public au lycée public puisque la région a toute autorité sur les lycées je ne suis pas simplement adressée à mon groupe je n'ai pas simplement bataillé et bagarré contre le parti socialiste je ne vous parle même pas de la droite et de l'extrême droite je suis allée à l'extérieur et j'ai rencontré des syndicats j'ai rencontré des fédérations de parents d'élèves et on a discuté on a vu qu'effectivement il y avait un point commun qui se dégageait c'était des espaces de gratuité au nom de la continuité du service public bon ben moi je me suis battue là dessus et je me suis fait l'écho de gens qui se battent à l'extérieur de l'institution je pense qu'aussi les élus doivent être pensés comme ça c'est à dire des gens qui sont en relation avec la société civile et avec le mouvement social parce que sinon effectivement ça n'a aucune réalité vous allez vous battre et vous épuisez dans l'institution en vain en vain il faut avoir de l'appui pour avoir un vrai rapport de force et ce rapport de force il se crée avec des gens qui dans la société de tous les jours ben se battent pour améliorer les services publics pour améliorer les droits des salariés qui se battent pour la transition écologique qui se battent pour la transition énergétique pour une agriculture bio une agriculture paysanne il faut se battre avec ces hommes et ces femmes-là c'est ça quoi c'est là qu'on est utile et c'est pour ça que le problème des élus il ne se pose pas en termes il faut des élus ou pas des élus mais il faut des élus avec des mandats contraints qui aujourd'hui représentent vraiment les électeurs qui leur ont fait confiance et qui doivent rendre compte et puis quand ils ne font pas leur travail et bien on doit pouvoir les virer dernière chose sans prime dernière chose juste sans prime pas de soucis moi de toute façon je vis du fil de mon travail donc pas de mon indemnité d'élus dernière chose oui on sait que juste une chose quand même il faut effectivement ce que disait tout à l'heure Richard une transition il faut qu'on arrive à avoir effectivement ce que je disais ça correspond un petit peu une transition et des liens une articulation entre des représentants dans une représentation qui pour moi n'est pas la représentation actuelle évidemment qui ne convient absolument pas mais effectivement il faut que des collectifs citoyens que ça peut être à des moments des collectifs même momentanés puissants être effectivement les garde-fous voilà de ce qui est de ce qui est décidé de ce qui est pris comme disant parce que parfois on peut se tromper aussi il faut pas non plus il faut faire attention au discours tous pourris tous voilà il y a effectivement on est au-delà de ça je veux pas tomber là-dedans parce que je pense que le problème des élites politiques aujourd'hui c'est qu'elles sont coupées en fait de la réalité et de la société mais complètement coupées de cette réalité c'est pas le fait qu'elle soit corrompue ou pas il y a des gens qui sont sincères qui discutent avec vous qui débattent avec vous qui prennent des décisions ils sont convaincus que les décisions qu'ils ont prises sont les bonnes puisque de toute façon ils ont l'habitude de servir une minorité et comme ils remettent pas en question cette minorité qui aujourd'hui dirige le monde c'est l'oligarchie économique ils ont l'impression qu'ils le font pour le bien de tout le monde c'est même pas une histoire de ouais soyons pas comment dire manichéen c'est qu'effectivement ils servent ils servent une minorité ils servent un système dans lequel on marche sur la tête on est bien d'accord l'économie est au service d'une minorité et que cette minorité elle vit grâce à une majorité qui elle est exploitée ça c'est incontestable et tant qu'on aura pas effectivement une autre perception de la démocratie tant qu'on aura pas la volonté de dire eh ben déjà le politique il reprend la main parce qu'un des problèmes et des enjeux c'est celui là le politique il reprend la main c'est lui qui décide et qui décide que l'économie elle est au service de tout le monde en respectant y compris notre terre parce que c'est notre écosystème et que si on nous détruit il n'y en aura plus effectivement on sera on est dans cette contradiction là mais je suis convaincue encore une fois qu'il y a un travail bien sûr de longue haleine mais je suis convaincue aussi qu'il y a aujourd'hui en France les ressources nécessaires pour commencer je dirais cette révolution par en bas et les différents mouvements sociaux qui ont eu lieu depuis plusieurs mois d'abord ils ne sont pas terminés il y a vraiment une volonté de se battre et de ne rien lâcher c'est vrai ici c'est vrai par rapport à la loi à la loi travail mais je suis convaincue qu'on a sommé quelque chose pour un avenir et qu'on prend un avenir assez proche et que c'est quand même porteur d'espoir dans les semaines et les mois à venir alors la question qui m'a été posée c'est celle du référendum et il a été noté qu'effectivement le référendum pouvait être de type licitaire bah oui effectivement pour l'un des référendums le premier connu c'est celui vers 1851 ou 1852 je ne me souviens plus trop de Bonaparte qui a remporté par préférendum par préférendum et certains disent par publicite les élections et qui en a profité pour poser la couronne et ça a été le second empire alors par contre il y a de mauvais sujets il y a de bons sujets bah oui évidemment il faut bien comprendre à mon avis il faut quelles que soient les institutions qu'on mettra en place celles-ci sont mauvaises il faut les changer on aura toujours des prises de décision et des institutions pour organiser ces prises de décision pour organiser les débats mais jamais aucune institution ne garantit que le résultat d'une consultation sera le bien opposé au mal sera le beau opposé au moche sera le bon opposé au mauvais jamais jamais donc effectivement il y a le référendum suisse sur les minarets et les mosquées que certains considèrent ah il y en a qui sont d'accord la preuve ça a été majoritaire que d'autres considèrent comme négatif mais il y a eu aussi le référendum en Italie je ne sais pas si tu étais à attaque quand il y a eu le débat en Italie avec les lois d'initiative populaire ils ont contré la loi de Berlin-Sconi sur la privatisation de l'eau donc ça dépend ça dépend en fait des rapports de force des sujets des débats qui sont menés en démocratie vivre en démocratie c'est vivre dangereusement hein c'est pas un monde de bisounours on s'expose effectivement à des prises des décisions qui nous plairont pas ça c'est sûr ça peut même débaucher sur des guerres civiles et on pourra jamais empêcher un peuple de se suicider comme les amants l'ont fait avec Hitler ça jamais ce n'est pas une garantie c'est pas une assurance tout risque le chemin est pavé de mauvaises et de bonnes intentions c'est un débat permanent d'où le fait effectivement de travailler de soutenir à la fois une guerre de position défendre la démocratie l'implication populaire une guerre de mouvement effectivement pour qui défendre la régie publique qui l'autre le vote des étrangers aux élections enfin voilà donc donc il y aura forcément toujours de mauvais sujets et de bons sujets qui seront à qui appartiennent les richesses alors là pour moi c'est facile elles appartiennent à ceux qui les produisent et à leur essayant droit alors ceux qui les produisent c'est les travailleurs bien évidemment qui travaillent directement dans les entreprises que ce soit le paysan que ce soit l'ouvrier dans une entreprise le boulanger quel que soit le mode d'exercice du travail que ce soit un travailleur salarié ou un médecin en libéral donc ce sont les travailleurs qui produisent des richesses et les ayant droit pourquoi les ayant droit parce qu'il ne faut pas oublier que quand même il y a les enfants à éduquer il y a les femmes enceintes c'est bien qu'elles aient des congés qui leur soient payés pendant la matérie pendant la grossesse qu'il y a les retraités c'est bien que les retraités puissent travailler en ayant des pensions moi ça me permet de travailler sur des sujets puis de venir vous en parler depuis peu d'ailleurs c'est bien aussi quand on est malade de pouvoir accès gratuit de moins en moins d'ailleurs à un médecin ou à l'hôpital quand il y a des urgences donc les ayant droit c'est ça et les chômeurs et les chômeurs bien évidemment j'ai oublié le chômeur et les chômeurs et les précaires c'est tout un débat ça les chômeurs et les précaires donc à qui appartiennent les richesses les travailleurs et le liaison droit tout le monde aussi vous savez on a l'habitude de dire qu'il y a deux facteurs de production le capital et le travail mais il faut remarquer que le capital n'est facteur de production que dans le capitalisme d'accord on va peut-être pas rentaler ce débat là mais il faut s'en tirer il faut s'en souvenir le tirage au sort moi je suis pas du tout opposé ça dépend où le tirage au sort je soutiens tout à fait le tirage au sort d'abord il existe déjà dans les jurés en cours d'assises d'accord moi d'ailleurs j'ai été tiré au sort il y a quelques années c'est une expérience enrichissante dans la convention de citoyens comme le défend j'avais dit tout à l'heure Dominique Rousseau et Jacques Testard les conventions de citoyens ça consiste à tirer des gens au sort sur les listes alors eux sur les listes électorales sans leur demander leur avis d'abord ensuite une fois qu'ils sont tirés au sort on leur dit est-ce que vous êtes d'accord pour travailler sur tel sujet vous aurez plusieurs week-ends vous pourrez consulter de la documentation interroger qui vous voulez réfléchir sur le sujet voilà donc je vous laisse découvrir et ils viennent dans le projet de Testard ils viennent en appui en fait pour éclairer les débats parlementaires il n'y a pas de transfert de souveraineté c'est-à-dire c'est pas eux qui décident la décision dans le projet de Testard est quand même confiée aux élus aux députés ça existe déjà à l'Assemblée nationale à travers l'OPESC office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et techniques qui a eu à débattre sur les EGM je me demande même s'il n'y a pas eu quelque chose récemment sur la bioéthique et les je ne sais pas si c'était au Sénat ou à l'Assemblée je vais peut-être dire une énormité mais enfin bon c'est utilisé vous pouvez aller voir sur le site internet de l'Assemblée donc moi je suis d'accord pour le tirage au sort là-dedans en revanche je suis totalement opposé à la suppression de l'élection des députés moi je suis il y en a qui préconisent un tirage au sort des élus moi je suis totalement opposé pourquoi ? parce que le tirage au sort laisse la majorité des gens à l'écart alors que l'élection quand même fait participer la majorité des gens d'accord ? c'est peut-être c'est à améliorer d'accord ? mais au moins chacun peut dire quelque chose quoi donc comme le disait Myriam tout à l'heure un homme égale une femme égale une voix à travers le tirage au sort on peut pas ça on peut pas c'est pas possible mais par contre un système mixte qui mêle une représentation à mandat contraint je suis bien content qu'elle ait repris le terme qu'elle ait pris le terme qu'un mandat contraint et des possibilités d'intervention moi par exemple je défends une réforme de conseil constitutionnel pour que des sujets non prévus soient mis sur la place publique si vous voulez par exemple vous opposer à Notre-Dame-des-Lambres au lieu de la beauté au nom de la beauté du bocage la beauté c'est pas pris en compte ça jamais ce qu'on appelle l'inestimable l'incommensurable il faut des organes pour traiter de ça donc j'en ai dit un mot tout de suite une articulation entre représentations différentes non pas un mandat libre mais un mandat contraint et régulièrement évalué et une expression directe des citoyens la république est en danger ben oui évidemment la république est en danger puisque de toute façon on voit bien que que s'exerce de plus en plus prenez les services publics qui sont quand même un marqueur de la république quelqu'un a cité la laïcité tout à l'heure bon mais uniquement ben là je suis décide parce que la laïcité n'est pas reconnue par les traités par exemple et donc mais les services publics qui sont mis à mal les collectivités territoriales qui sont mis à mal les services publics mis à mal c'est pour la concurrence si on réforme le rail c'est pour la concurrence c'est pour la concurrence du rail c'est tout donc les services publics les services publics hospitaliers sont mis à mal également donc ce point fort de la république que sont les services publics sont véritablement menacés alors est-ce qu'on est proche de est-ce qu'on est proche du mouvement de la 6ème république de Mélenchon c'est peut-être à celui-là que pensait alors là franchement moi je sais que je suis à la je connais bien le sujet de la pub je suis pas je suis pas proche mais à tort probablement c'est parce que j'ai pas eu le temps de m'y pencher peut-être aussi mais bon je il y en a peut-être à la pub qui sont également au M6R ça j'en sais franchement je ne sais pas je ne sais pas du tout et je ne sais pas quelles sont les différences je crois savoir que M6R appelle également à une constituante mais je ne connais pas les détails j'ai du mal à répondre à cette question il faudra que que j'anticipe un peu plus tard cette question-là pour répondre de manière un peu plus savante peut-être que Myriam le sait je ne sais pas la suppression des élus donc non pas du tout qui va faire la synthèse des débats ça c'est un vaste problème qui va faire la synthèse des débats parce qu'il faut bien avoir des gens qui vont dans le cadre des critères d'une constitution par exemple ou même pour n'importe quel sujet qui va rédiger un document quelque chose il va falloir qu'il y ait des gens qui l'écrivent alors moi j'aime bien ce qui s'est fait en Islande en Islande je trouve que c'est remarquable vous me souvenez peut-être qu'avec la crise de 2008 les banques islandaises se sont cassées la figure parce qu'elles avaient prêté de l'argent fait des investissements inconsidérés et qu'est-ce qui s'est passé on a demandé aux Islandais enfin au gouvernement islandais de prendre la perte des banques à sa charge donc de faire payer le contribuable ce qui nous arrive ici chez nous il ne faut pas se faire d'illusions c'est exactement ça les Irlandais les Irlandais sont merveilleux pas au foot d'accord les Islandais pardon les Islandais sont merveilleux pas au foot bon au foot ah au foot aussi bon d'accord bon enfin d'accord mais ils sont merveilleux merveilleux c'est des gens alors effectivement ils sont moins nombreux ils sont 300 000 ils ont peut-être plus de facilité mais enfin ils ont fait le siège du parlement ils sont allés prendre d'un saule avec des casseroles le parlement ils ont obligé le gouvernement à renoncer à la prise en charge publique et donc de la sauvegarde des banques privées ils ont réussi à demander une nouvelle constitution ils ont viré tout le personnel gouvernant et ils ont décidé de rédiger une nouvelle constitution ben moi je dis chapeau et d'ailleurs vous trouverez vous trouverez sur le site on l'achet rien 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 on l'achet rien